Le projet, dès le début, c'était créer une bibliothèque d'histoires vraies, de gens vivant autour de la Méditerranée et ceux dans toutes les langues de la Méditerranée. Et avant ça, je suis allé collecter les histoires vraies. Je suis parti en décembre 2011, j'étais en Espagne un mois, ensuite un mois au Maroc, ensuite un mois en Algérie, un mois en Tunisie, un mois en Égypte. Je n'ai pas pu aller en Libye, je n'ai pas pu aller en Syrie. Et je pose toujours la même question aux gens, c'est parmi le récit de ta vie, de zéro à maintenant, quelle serait cette histoire marquante, touchante, qui te tient à cœur, que ce soit une histoire drôle ou une histoire triste, tragique, que ce soit une petite histoire, l'histoire de ton chat domestique, ou une histoire qui croise la grande histoire, que ce soit les guerres, etc. Que ce soit une histoire d'amour, une histoire de haine, puisque quand même, pour qu'il y ait histoire, il faut qu'il y ait un peu de conflits, c'est ce qu'on apprend. Et c'est donc le livre « La lune dans le puits », c'est les histoires vraies de cet individu collectif méditerranéen qui va se raconter de l'enfance à la vieillesse. D'autres auteurs peuvent très bien donner leur éclairage sur la même base de données, sur cette même matière première qui est libre de droit, qui est à tout le monde et à personne. Il y a toute cette matière, c'est 1500 histoires qui sont offertes aux artistes de la Méditerranée. On peut les écouter. On peut les écouter sur le site qui s'appelle histoirevraie.net. Il nous faut des histoires surprenantes, il nous faut des histoires intéressantes, qui pourraient faire des films. Paul Auster, quand il a fait le projet aux États-Unis, il disait « Une histoire vraie, c'est une histoire courte, avec un début et une fin, c'est-à-dire avec une dramaturgie, et qui, paradoxalement, ressemble plus à de la fiction qu'à la réalité. » Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à penser et à refonder cette Méditerranée, mais en repartant de l'essentiel, c'est-à-dire de l'individu, et en se plaçant en-dessous des frontières. Une histoire vraie de la Méditerranée, ça peut très bien être une histoire d'un Congolais qui vit à Barcelone et qui nous raconte une histoire qui se passe au Vietnam. C'est pas un problème, c'est écouter ces gens qui vivent autour de cette mer.